Bouh ! Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien ici Unicornis et aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour la mise à jour du 11 octobre 2023 et cette mise à jour annonce l'arrivée de l'événement d'Halloween, comme vous pouvez le voir à la décoration de mon écurie. Alors, l'événement d'Halloween c'est le retour du donjon du galopeur et à peu près toutes les activités vont se passer par là, à part la chasse des tornades, comme l'année dernière va y avoir une tornade qui va apparaître un petit peu partout dans Jorvik pour nous permettre de chasser des éclats d'âme. Et ces éclats d'âme, on pourra les échanger contre des jetons d'Halloween et d'ailleurs je vais aller voir si j'ai pas encore des jetons de l'année dernière, éventuellement ils seront réutilisables. Tiens, il me reste 40 jetons d'automne, peut-être que ce sera compatible. Juste avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que si jamais vous avez envie de vous inscrire ou de vous réinscrire sur Star Stable Online, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation en description et ou commentaire épinglé. En passant par ce lien, vous obtenez différents avantages pour commencer votre partie et vous soutenez financièrement cette chaîne YouTube. Pour visionnage ? Donc, les portails pour accéder au donjon du galopeur sont à peu près éparpillés sur la map. D'ailleurs, on peut les voir avec cette belle icône d'Halloween. Eh bien, on va commencer par aller voir les points d'exclamation jaunes histoire de faire l'activité dans l'ordre. Je suis Poé le corbeau enchanté, c'est moi qui vais te dire où aller. Ah oui, Poé, il parle en prose. Et j'ai une autre quête à Morland que je vais du coup aller voir. C'est toi Lara, je suis contente que tu sois venue. Je me préparerai à aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, bon, on le sait, c'est le même blabla que tous les ans, donc oui, allons-y. Mais c'est pas les quêtes du galopeur qui ont fait leur retour, entre autres ? Alors gamine, nous voici dans le donjon du galopeur. Cet endroit existe depuis loooongue temps. A vrai dire depuis 2018, mais soit. Ah, ok, c'est la quête pour le compagnon, mais je m'entartine. Du coup, ce corbeau, il va me suivre pendant toute la mise à jour. Bon, pendant que Linda va à son endroit, moi je vais faire la visite guidée. Les commerçants, le chaudron, les chevaux à vendre, Sonxoro, Duskrim, Tombouf, Pépita, je sais plus comment tu t'appelles toi, vous dire, voilà. Némaine et Laverne. Et du coup, la semaine prochaine, il y en aura de nouveau. Je me rends compte que ça commence à en faire quand même beaucoup. Ah, il y a aussi de quoi accéder à mon entrepôt, ça c'est bien pratique. Voilà, je suis un peu mieux sapée comme ça. Donc, elle va me raconter l'histoire de Thompson le galopeur. Bon, vous savez quoi, je ne vais pas faire ces quêtes là en vidéo, parce que c'est du vu et revu par rapport à l'histoire de Thompson le galopeur. On a déjà fait ces quêtes par le passé, donc ça ne sert à rien que je les refasse en vidéo. Voilà, j'ai fini ma visite guidée, je vais pouvoir retourner voir Casper. Et j'aimerais beaucoup me débarrasser de ce corbeau, parce que ce n'est pas qu'il est un peu encombrant dans mon champ de vision, mais quand même. On va aller voir les boutiques. Est-ce qu'ils proposent des nouvelles choses cette année à vendre ? Donc, la boutique des masques, les mêmes masques que tous les ans. La boutique Trésor du passé, ça vend les vieilles tenues, que je n'achèterai pas forcément, parce que je ne monte plus vraiment les chevaux de génération 1 et 2. Pas de nouvelles tenues non plus dans cette boutique, juste les tenues des années passées. Et toi, au niveau des échanges, est-ce qu'au moins on a une nouvelle tenue à échanger ? Oui, quand même, on a une nouvelle tenue à échanger. Donc, il y en a une qui est fortement inspirée de mercredi, robe Got Academia, mouais mouais mouais. Et il y a aussi un Haut Island Rebelle. Oh, un crop top ! Avec les températures qu'il fait en ce moment au mois d'octobre, c'est plutôt un bon choix, un crop top. Et il y a ici aussi un fantôme, qui me permet justement d'échanger les écladames contre des jetons d'automne. Et pour ça, on va partir à la recherche d'écladames. Alors, je me demande si cette année, ça va nous demander des recettes exactes, ou s'il faudra faire au pifomètre comme l'année passée. La matière spectrale, c'était auprès de 7 enfants incontinents. Je crois que je viens de dire enfant, alors que c'est un fantôme. Désolée. Les oeufs d'araignée, toujours ici dans le coin. Et la mousse, par contre, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Peut-être au pied de l'arbre. Ah oui, j'ai trouvé la mousse. Parfait. Par contre, j'espère vraiment que Karine nous guidera tous les jours pour faire les recettes, parce que l'année dernière, c'était vraiment au pifomètre. C'était très long, parce qu'il y avait des ingrédients qui ne voulaient pas sortir. Non, bah j'ai juste gagné des jetons d'automne. Est-ce que ça va, Frida ? Bon, à défaut d'avoir trouvé les ingrédients pour ma potion, on va aller chercher une petite tornade. Les tornades apparaissent toutes les heures et nous permettent de récupérer des éclats d'âme. Et ces éclats d'âme, on va pouvoir les échanger contre des jetons d'automne. Si vous ne la voyez pas en vous étant connectée, c'est tout à fait normal, puisqu'elle n'apparaît qu'à heure pleine. Et je crois qu'elle reste une quinzaine de minutes, une dizaine de minutes, je ne sais plus la durée de la tornade, mais elle reste là pendant un petit moment. Je ne sais pas s'ils ont fini par corriger le bug qu'on pouvait se déconnecter et se reconnecter pour rechasser les éclats d'âme. N'hésitez pas à tester si ce bug est toujours d'actualité, parce que ça permet quand même de farmer les éclats d'âme de manière beaucoup plus efficace, surtout quand vous n'avez pas la possibilité de vous connecter plusieurs heures par jour, plusieurs jours dans la semaine. Du coup, j'ai reçu une éclat d'âme en récompense. Non, j'ai reçu trois éclats d'âme en récompense, puisque j'en avais déjà une que j'avais retrouvée dans le donjon. Bon, on va aller tester les différentes courses, qui sont exactement les mêmes que les années précédentes, mais ça va me permettre de récupérer des jetons d'automne. Et un peu d'XP aussi pour mon cheval, donc la course atroce du cavalier. Ah oui, un classique, mais très sympa. Je me demande s'ils ont remis l'écureuil qui fait peur, puisque dans la bande à Nance, il y était. Oui ! Ils ont changé l'écureuil ! C'est plus exactement le même, il est flippant, mais un peu moins. Apparemment, cette course-ci a été refaite, donc je me demande bien à quoi ça ressemble. Il y a des torches qui flottent, c'est la seule nouveauté que je vois pour l'instant. Si ! Les épouvantails se tournent vers nous aussi. Oh ! Stylé ! Ah ! Tiens, on est beaucoup plus guidés pour le demi-tour maintenant. J'ai la pomme, et ça va jeter des potions toujours ou pas ? Ah tiens, ça jette des sorts maintenant. Oh non ! Des corbeaux méchants ! Et là du coup, c'est des cercles de potions. Ah, c'est la foudre qui frappe ! Oh, ça continue ! Oh ! Oh, stylé le petit bond ! Et... Je prends mon envol ! Ah tiens ! Du coup, la fin de la course a l'air d'être là. Stylé ! J'aime beaucoup la refonte de cette course. On va chasser les citrouilles. Donc la chasse aux citrouilles, c'est une activité réservée aux Stariders qui ont déjà débloqué Golden Hills. Donc on va aider Jasper à récupérer ses citrouilles qui se sont faites la malle. J'aime trop la chasse aux citrouilles. Je trouve ça trop mignon comme activité, les petites citrouilles qui courent et qui font du bruit. Puis c'est un peu comme jouer à cache-cache, j'aime beaucoup. Et je préfère les citrouilles aux Jules Bocs, parce que les Jules Bocs, c'était un peu trop de farm. Bah super, je peux pas voir ce qui est écrit, parce que leur gros bouton violet est au-dessus du texte. Parce que du coup, on peut le faire une fois pour obtenir une récompense importante, mais on peut le refaire pour obtenir une plus petite récompense, je suppose. Mais voilà le fonctionnement de la chasse aux citrouilles. Et du coup, les citrouilles-mères sont éparpillées dans la première partie de Golden. Ouais, eh bien, on va se faire la randonnée hantée. Bon, je passe rapidement dans la randonnée hantée. C'est un peu la même chose que tous les ans. Ah ! C'est un truc effrayant là, une demande d'amis à l'aide. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des choses à collecter pendant la randonnée hantée pour échanger contre des compagnons. Bon, je vais quand même récolter les os au cas où que ça puisse resservir. Après, d'un autre côté, je comprends qu'ils rajoutent pas sans cesse des nouveautés, parce que pour les personnes qui font l'événement pour la première fois, ça fait sinon juste beaucoup trop de choses à rattraper. En vrai, l'araignée, elle me fait moins peur que le serpent. Le serpent, lui, il était vraiment flippant. Normalement, là, elle s'arrête. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir faire des échanges avec Poé, normalement. Qu'est-ce que c'est, ça ? On peut échanger juste des ingrédients contre des os. Mais j'ai plus besoin d'os ! Ah oui, on va jouer à Pac-Man ! C'est rigolo, ça aussi. Ah, ça y est. Le verre agité, parfait. Il a spawn. Yes ! Je vais pouvoir faire ma potion et voir du coup si ça me rapporte aussi des équipements, ou si cette année, ils ont laissé tomber les équipements et qu'en contrepartie, on obtient juste des jetons de l'automne, ce qui serait très bien aussi. Ah oui, ça donne des récompenses ! Oh, et c'est une nouvelle tenue ! Oh non ! On va redevoir passer par la souffrance du chaudron ! J'espère que le facteur aléatoire est un peu mieux réglé que l'année dernière. Parce que du coup, il n'y avait pas vraiment de système pour obtenir les tenues du chaudron. C'était vraiment, on mettait les ingrédients au pif et on avait quelque chose au pif. Oh ! Et c'est trop stylé ! Genre une veste de dressage avec des embossages... Je sais pas comment ça s'appelle quand on tape sur du métal, mais en tête de mort. Oh, c'est stylé ! J'adore ! J'espère vraiment que ce sera moins chiant cette année. Sinon, de manière globale, c'est le même événement que l'année précédente, avec les mêmes quêtes de Linda que les années précédentes, à part la refonte de la course du Mont-Épouvantail. Et franchement, ça fait plaisir qu'ils refassent les courses un petit peu aussi de l'événement d'Halloween. Mais un très gros point positif de cet événement, c'est qu'une bonne partie des activités sont accessibles aux non-stariders, puisque tous les ingrédients du chaudron se trouvent dans le donjon Halloween, puisqu'à certaines occasions, les tornades spawnent dans les non-stars, et il me semble que certaines des courses sont aussi accessibles aux non-stariders. Donc ça permet quand même à ces personnes-là de profiter de l'événement d'Halloween, contrairement à l'événement de cet été qui était entièrement réservé aux stariders. Et je vais profiter de cette fin de vidéo pour vous parler de la roadmap, puisque je ne l'ai pas encore fait, puisque je n'avais pas forcément envie de faire une vidéo à part, juste pour vous dire ça, autant le faire dans ma vidéo mise à jour. La semaine prochaine vont sortir les deux nouveaux chevaux magiques, qui sont inspirés des sorcières Valaipi, qui s'appelleront Alvira et Audra, et seront accompagnés de leurs compagnons magiques. Ce sera également le retour du Gambit du Gallopper, donc les années précédentes, on pouvait parier des écladames, et si on arrivait à s'enfuir du Gallopper, à ce moment-là, on avait plus d'écladames. Mais si on n'y arrivait pas, on perdait les écladames. Ensuite, la troisième semaine, un nouveau défi du Gambit de la sorcière, ça va changer du Gambit du Gallopper. Il y aura une chasse aux bonbons avec le fantôme farceur, mais ça, ça me dit quelque chose déjà aussi. Et on pourra se plonger dans les origines mystérieuses du Gallopper et de Morrigan, mais ces quêtes ont été ajoutées aujourd'hui. Ou alors on a un début maintenant, et la suite, la troisième semaine, ce qui est possible aussi. Faudrait que je fasse les quêtes pour en savoir plus. Et la dernière semaine, il y a des fantômes qui se sont perdus, et il faudra les ramener, et il y aura aussi la suite des quêtes avec Linda dans le don. Donc, si j'ai bien compris, il y aura quand même de nouvelles activités, parce que les fantômes qui se sont perdus et le Gambit de la sorcière, ça ne me dit rien du tout. Par contre, je suis un petit peu déçue qu'on ait pas des nouvelles quêtes pour approfondir une partie du lore du jeu, comme c'était les années passées avec Linda. Certes, on va pouvoir refaire les quêtes avec elle, mais ça aurait été bien d'en avoir des nouvelles. Et autre chose qui me chagrine un petit peu, c'est que vraiment tout le mois d'octobre est dédié à Halloween. Dans la roadmap, on voit que les mises à jour à venir vont vraiment juste ajouter du contenu à l'événement d'Halloween. Alors que justement, pendant l'événement d'anniversaire, il y avait certes l'événement d'anniversaire, mais ils ont sorti aussi un petit peu d'autres mises à jour. Mais je peux un petit peu comprendre, puisqu'en novembre, on va avoir la refonte du bois et creux, et c'est une très grosse mise à jour, puisqu'il y a toute la zone qui va être refait, il va y avoir des nouveaux mécanismes de gameplay, il va y avoir éventuellement de nouvelles quêtes. Donc je comprends qu'ils y vont un petit peu mollo sur l'événement d'Halloween, puisque le mois de novembre va être très chargé. Enfin voilà, comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour dans les commentaires. Si jamais vous êtes un petit peu perdus, vous ne savez pas où trouver quoi, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo guide de l'année dernière, parce que je pense qu'elle est toujours à peu près d'actualité. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si ce cas, n'hésitez pas à liker, commentez-vous même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à deux prochaines aventures ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501